Je n'ai toujours pas de titre pour cette pièce. Pour un auteur, un titre, c'est comme une commande. Un titre peut indiquer la direction à prendre, un sujet, un voyage. Un titre peut annoncer « on va aller par là », tu devrais regarder ça plus précisément. Mais en ce moment, il n'y a dans ma tête que c'est « crise » et « effondrement ». Oui, « crise » serait un bon titre. Alors on verrait un homme de 40 ans, moi, perdant toutes ses certitudes, toutes ses relations et tous ses contacts, arriver à un état d'épuisement et d'agitation permanente, dans un corps qui n'a plus droit qu'à de rares excès et seulement si on le bourre de piqûres de vitamines et de programmes de bien-être, dont le père est dans le coma, accroché à des tuyaux. Je ne sais aujourd'hui pas encore exactement où je veux aller. Dans ce lieu de curie, il n'y a pas d'enfant, pas de téléphone portable, pas d'ordinateur, pas d'appareil photo, pas d'hypode, pas de musique forte. Tout ça n'est pas autorisé, interdit. Il veut appeler son meilleur ami. Mais il n'a pas de meilleur ami, il n'a que des gens qu'il paye. Alors il essaie d'appeler son psy. Tom, le psy, ce qui est foignable à toute heure et partout. La thérapie en illimité, une super affaire avec la liberté de téléphoner à la fin. Si vous êtes en colère, vous devriez partir du principe que quelque chose ne va pas dans votre vie. Peut-être le rapport à vos parents, peut-être le rapport à votre corps, peut-être le rapport à vos partenaires. La colère, c'est toujours un sentiment infantile et montre que vous n'êtes pas au clair avec vous-même, que vous n'avez pas encore trouvé le chemin qui mène à vous-même.